Pour l'heure, parlons de la situation des feux de forêt appréhendés. J'ai appréhendé parce que la SOPFEU a émis un bulletin de risque d'incendie pour plusieurs régions du Québec, beaucoup plus tôt qu'elle le fait à l'habitude. Ça nous intéresse d'autant plus que l'année passée, l'été a été très difficile au plan des feux de forêt. C'est une des images qu'on vous remonte, ou dans le nord du Québec, notamment, c'était épouvantable. Des villages qui ont été encerclés, entourés. Et les équipes de la SOPFEU, qui ont été sollicitées de façon très importante pour combattre ces incendies, dans certains cas, on n'était tout simplement pas capable de résister. Parfois, la nature nous rappelle qu'elle est plus puissante que les hommes. Et donc, avec l'hiver qu'on a eu, sans beaucoup de neige, on a beaucoup d'inquiétudes. Stéphane Caron est le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. On le retrouve tout de suite en direct. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour. Alors, M. Caron, on s'inquiète parce que les indices, pour l'instant, qui nous sont envoyés, notamment par ces bulletins de risque d'incendie, nous disent que ça pourrait commencer plus tôt que prévu. Tout à fait. Cet hiver, comme vous l'avez expliqué, beaucoup moins de précipitations de neige. Donc, le couvert de neige un peu partout au Québec va disparaître plus rapidement qu'à l'habitude. C'est déjà le cas dans le sud du Québec, en Estrie, en Montérégie, dans le centre du Québec, même dans le sud de l'Outaouais. Et c'est pour ça qu'on a commencé la diffusion du danger d'incendie. Vous savez, l'indice quotidien qu'on présente qui va donner le niveau de risque associé à chaque journée. Donc, on a commencé ça ce matin. Ça, c'est un mois plus tôt qu'à l'habitude. Quand même, c'est beaucoup un mois, M. Caron. Oui, c'est beaucoup. Pour nous, ça constitue un record. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir plein de gros feux et que la situation vécue l'an passé va se reproduire. Mais c'est certain que nous, à partir du moment où le couvert de neige est disparu, on rentre en situation printanière. Et au printemps, vous savez, la végétation est morte. C'est la végétation de l'an passé, les feuilles mortes au sol. Ça, ça s'assèche très rapidement. Et c'est très propice à générer des incendies de forêt en situation printanière. Et ça, donc, ça va commencer plus tôt cette année. Donc, ça nous dit aussi que ça donne un mois de plus aux feux de forêt pour faire des dommages dans la saison estivale. Est-ce que, de quelle manière on s'est préparé à ça? Parce que j'imagine qu'on a vu venir tout ça. De quelle manière la Sopfeu s'est préparée? Vous savez, la Sopfeu, c'est une organisation par définition qui se doit d'être agile. Donc, en voyant, parce que oui, on a une équipe météo, des météorologues qui voient les choses venir. Donc, on a devancé, vous savez, les pompiers forestiers, c'est des emplois saisonniers. Donc, on a devancé l'entrée de certains d'entre eux. On a devancé des contrats d'hélicoptère. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. On a vu aussi, avec un certain nombre de fournisseurs, à devancer. Donc, notre saison va vraiment commencer plus tôt qu'à l'habitude. Et c'est comme ça qu'on s'y prépare de façon particulière avec la disparition hâtive du couvert de neige. Bon, ces feux de forêt, quand ils devinent aussi importants que ce qu'on a connu l'an passé, c'est beaucoup de travail pour les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. C'est beaucoup aussi demander au matériel, à l'équipement, notamment aux appareils qui sont utilisés dans le Nord pour combattre les incendies. Si on augmente le temps de vol, nécessairement, ça a des conséquences, non? Oui, tout à fait. Si on parle des avions citernes qui sont sous la responsabilité du service aérien gouvernemental, l'an passé, l'été passé, il y a eu beaucoup plus d'heures de vol. Ça, ça a deux impacts. Le premier, c'est sur l'entretien des appareils. Vous savez, tout ça est normé. Après tant d'heures de vol, il faut refaire certains entretiens. C'est la même chose un peu pour les pilotes, c'est-à-dire qu'il y a du temps. Après un certain nombre d'heures de vol, ils doivent avoir nécessairement des congés. Donc, il faut gérer tout ça. Depuis deux ou trois ans, la SOPFEU met, par mesure de précaution, sous contrat deux autres avions citernes pour suppléer justement ces problématiques-là. C'est des avions citernes pour une certaine période de temps qui sont loués ou privés. Mais est-ce qu'on a des suffisants pour un mois de plus si jamais on se retourne dans le même genre de situation que l'an passé? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au printemps, les feux, ils peuvent être nombreux, mais ils sont petits. Donc, on n'est pas dans des situations où on a besoin de sortir l'artillerie de l'Ordre. Ce qu'on a fait avec le service aérien gouvernemental, c'est qu'on leur a demandé cette année d'être prêts avec deux avions citernes dès le 1er avril. Ça, c'est deux semaines plus tôt qu'à l'habitude. Parce qu'avant ça, les pompiers municipaux et les pompiers forestiers au sol sont généralement capables de prendre en charge les feux qui sont plus proches des communautés. Mais ça fait en sorte qu'ils sont déclarés très rapidement, justement parce qu'ils sont proches des communautés et les services incendies municipaux interviennent rapidement. En tout cas, on souhaite un peu de pluie pour calmer tout ça et faciliter le travail des femmes et hommes qui font ce travail important. Puis, évidemment, pour les communautés qui sont concernées par tout ça. Stéphane Caron est le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la Sop-feu. Merci beaucoup, M. Caron, et bonne journée à vous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. C'est préoccupant parce que, souvenez-vous, l'année passée, il y a des communautés qui étaient complètement encerclées. Et là, si tu as un mois de plus, ça veut dire que même si au début, au printemps, comme M. Caron le disait, ce n'est pas si mal, veux, veux pas, tu as un mois de chaleur de plus, un mois de risque supplémentaire. Alors, ça risque d'avoir des conséquences qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt.